Salut, je suis Victor, et dans cette vidéo, je vais vous présenter les effets analogiques du Matrix Brut. Le Matrix Brut propose deux types de delay analogiques. Le delay stéréo crée un écho asymétrique, tout comme le delay mono. Voici le delay stéréo. Le chorus multiplie le signal pour élargir le son et lui donner plus de présence. Écoutons-le. Le chorus et le flangeur marchent de la même façon, mais le flangeur a un temps de delay plus court, et donc il produit un effet plus radical. Voici le flangeur. Le Matrix Brut propose aussi une reverb analogique stéréo. Elle a un caractère vraiment singulier et donne une grande ampleur au son. Dans le Matrix Brut, le chemin des effets est complètement analogique. Pour cette raison, si les effets sont modulés, ça donne un impressionnant résultat organique. Dans cet exemple, je vais moduler le paramètre dry-wet de cet effet avec le LFO 1. Choisissez donc un son basique que vous aimez bien, mais auquel vous voulez ajouter de la modulation. Il suffit de rester appuyé sur le bouton du slot que vous voulez utiliser et de bouger le paramètre voulu. Donc, maintenant l'assignation est faite. Je peux sélectionner la source de modulation, ici LFO 1, et activer la modulation, ici. Avec la grosse molette, je règle la quantité sur le maximum. Maintenant que l'assignation est faite, le paramètre peut être réglé sur dry ou wet à partir du LFO. Essayons un autre présent. Pour celui-ci, un petit peu de modulation sur le temps de delay conviendrait. Je vais l'assigner au LFO 1, et régler la quantité de modulation comme il faut. Les effets analogiques du Matrix Brute représentent une part intégrale de la chaîne de son, et ils vous permettent d'expérimenter de nombreuses possibilités de son design. La prochaine vidéo porte sur l'arpégiateur intégré et le séquenceur. A bientôt. See you next time. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada